Permettez-moi, du haut de la tribune, de saluer nos mères, nos sœurs, nos débourses, nos filles et nos compagnons. Et tout l'ajout s'y oeuvre inlassablement pour le bien-être de tous. Cherchez, la féminité pourrait être un handicap. A l'épanouissement de la femme. Mais c'est pourquoi, l'année dernière, j'ai pris l'initiative de soutenir en apportant une aide financière à plus de 300 groupements féminins dans l'ensemble du pays. Aujourd'hui, je suis heureux de vous dire que plusieurs parmi eux ont pu s'en sortir. Il y a même qu'on puisse prendre en compte d'autres groupements. C'est la preuve pour moi de la force de caractère de la femme et de sa grandeur, sa capacité d'entrepreneuriat. Celle initiative de soutenir à d'autres groupements vont se multiplier ici et partout en République de Guinée. Nous ne voulons pas que la femme soit également en marge du développement du numérique. C'est pourquoi il sera question cette année de sélectionner quelques-unes d'entre vous auxquelles nous allons donner une formation et doter des matériels de travail. La femme de la forêt et de la Guinée sont ensemble. Je veux encore vous saluer pour le rôle important que vous jouez dans la vie de la nation. Vous êtes la première à être debout et la dernière à vous coucher. J'ai déjà entendu que vous êtes la garante de la stabilité, mais moi, je dis que plutôt, vous êtes la stabilité. Notre pays vit et résiste grâce à chacune d'entre vous. Nous avons foi que votre rôle déterminant permettra à la transition d'offrir le lendemain meilleur au peuple de Guinée. Je vous invite à continuer, à jouer votre rôle comme le fait nos facilitatrices et beaucoup d'entre vous qui sont anonymes. Je verrai, comme je l'ai dit l'année dernière, la représentativité des femmes à des postes de décision. Vive les femmes, vive la Guinée, vive la Guinée. Je vous remercie. Merci madame. Sous-titrage FR ?